Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur The Wonderful 101 Je vous avais promis que je le ferais quand j'aurai le jeu Et donc voilà c'est bon je l'ai entre mes mains et donc je vais commencer directement le let's play Alors je sais pas encore trop comment je vais le découper c'est comme pour Pikmin je sais pas quel est le schéma du jeu Je pense que ça doit être par mission donc je vous ferai les missions une à une si c'est bien ça Alors Donc je par contre pareil je me tais pour vous laisser apprécier les cinématiques Musique Ok voilà donc ça c'était une petite cinématique au lancement du jeu Je pense qu'il va y en avoir une autre quand je vais commencer Une partie alors ok Ok voilà je comprenais pas trop Alors ok donc jouer Là j'ai vu qu'il y avait un mode multijour jusqu'à 5 ça peut être cool je pense Donc scénario Voilà Normal j'ai un peu peur quand même mais ouais je vais jouer en normal Ça doit pas être le plus ardu donc je vais jouer en normal Ok chargement Bon ça par contre Il me semble déjà que dans la démo j'avais noté que le chargement était un peu long Mais c'est un peu courant avec le jeu Wii U donc on finit par s'y habituer Le pire c'était les ghosty under cover Juste pour changer de salle il fallait Il fallait charger Il s'est chargé pendant super longtemps C'était vachement Vachement énervant Ok Ah je me disais le chargement est bloqué mais non c'est bon ça avance Ok Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 fur et à mesure de niveau et d'après ce que j'ai vu ils ont un peu tous un background donc ça va être assez assez stylé je pense on va voir ça et donc c'est les wonderful 100 parce qu'en fait le jeu s'appelait project p100 quand il a été annoncé ensuite parce qu'en fait il y a 100 héros dans le jeu et il a été renommé wonderful 101 101 parce qu'en fait il y en a 100 plus le joueur et le joueur compte compte en fait comme le le 101e héros voilà c'est un peu marrant voilà juste pour l'anecdote wonderful red ou non wonder red the crimson fist ok fist c'est le point de crimson je sais pas ce que c'est oh c'est quoi c'est platine alors mission 3 qu'est-ce qu'il faut faire ah ok donc on attaque avec le bouton a ok on peut faire des coups un peu mauvais qu'est-ce que c'est que ça ok cosmo pièce à huile et quoi son pièce c'est des espèces de trucs qui apparemment vont nous permettre de gagner des améliorations pour l'instant j'ai pas trop compris la démo n'était pas très claire la démo était même très très mal fichu mais là le jeu a l'air au mince mais là le jeu a l'air beaucoup mieux foutu que que la démo parce qu'il ya un vrai tutoriel alors que la démo voulait en même temps nous présenter des des bonnes phases de gameplay et en même temps nous présenter le a or or argent ok vous voulez en même temps de vous présenter des bonnes phases de gameplay en même temps le tutoriel ce qui est un peu antinomique donc c'était un peu foiré et je connais quand même quelques personnes qui ont décidé de ne pas acheter le jeu à cause de la démo donc c'était très mal fichu moi je c'était pas une très bonne idée d'avoir sorti une démo pour le jeu donc lui c'est qui wonder blue on the right bleu ok wonder blue ok vas-y transforme toi par contre il ya énormément cinématique j'espère que dans les autres niveaux quand ils vont se transformer ça va pas durer aussi longtemps à lui il a une épée ok oui parce qu'en fait chaque chaque monde d'heure à chaque deux heures quand il s'appelle à chaque perso des bonnes d'heure nous donne en fait un nouveau pouvoir genre le premier la wonder red il se transformait en main et qui peut attraper des trucs donner des coups de poing et wonder blue il se transforme en épée établi dans le plus grand secret par les nations unies ok les sentinelles ok donc en fait ils font partie des sentinelles ah ouais la voilà il reste en suspension alors de 100 agents provenant sans ville ok là donc bien entendu j'imagine qu'il va y avoir un espèce de wonder français je sais pas ce que ça va être mais on verra ok voilà et en fait après on peut faire des formations et comme j'ai dit genre le rouge il peut faire des formations en points et lui peut faire des formations en épée ok bon je peux me permettre de parler pendant qu'il parle parce qu'il parle en anglais donc de toute façon j'imagine que vous n'avez pas envie d'écouter les dialogues en anglais parce que bah sinon enfin sinon ça n'a pas énormément d'intérêt vu que c'est marqué en français en dessous ok ah bah ok il est tombé par contre c'est très bavard comme jeu il n'y a même pas moyen de passer plus vite je pourrais passer la cinématique complètement je pense mais je vais pas je pas le faire ok alors c'est eliot hooker wonder de la division de los angeles ok et nous j'imagine que le blond là c'est un japonais enfin il n'a pas l'air d'un japonais mais bon vu que c'était vu que le jeu a l'air de se passer au japon voilà morphome en unissant ok ok ça je sais il peut donc faut faire un rond non pour la main allez ok donc là faut faire alors c'est apparemment oui on peut le faire avec ça qu'est ce qui se passe ok mince ouais bon ok je vais un peu foiré ma main mais apparemment ça a marché quand même ok bon on le gag qu'ils n'arrivent pas à se soutenir pendant les dialogues c'était marrant une fois mais bon bon j'imagine qu'après le jeu sera sera beaucoup moins bavard mais bon on verra alors là ok la lame mince voilà ok donc voilà là vous pouvez voir un peu ce supersonic blaze wonder blue donc là vous pouvez voir un peu les différentes formations de base donc apparemment c'est dire qu'il va y avoir 100 formations ça me paraît beaucoup quand même mais on verra il y en aura peut-être 100 au final ah bah non ok je comprends pas trop mais alors donc là ruée avec x qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ah ok j'envoie mes j'envoie mes petits persos les combattre enfin combattre les autres les machins ouais mais c'est quand même plus efficace d'attaquer avec les boutons a que d'attaquer avec avec la ruée assez ridicule voilà alors par contre oui c'est du but mais perso c'est pas génial la main est quand même pas super efficace il y en a d'autres qui fait la lame doit être plus efficace au combo platine combat suivi par contre je sais même pas ce que c'est ça a l'air de même pas être argent comment on fait ouais maintenant à l'épée mince je veux l'épée comment on fait pour avoir l'épée mince ah ah oui non se descendre des piles ah oui c'est vrai alors les piles une batterie d'urgence stocker dans une pension parallèle à ma saison un certain nombre pour atteindre et ok par contre c'est insupportable aller les dialogues qui se ferment super rapidement mince ok par contre je je me trompe de bouton donc je a ok j'ai gagné une nouvelle comment on fait là voilà il suffit de sauter donc là qu'elle abonde ok voilà donc là on peut capturer que qu'est ce qui se passe pourquoi je peux bouger là ok oui là on peut capturer de nouveaux persos en fait en les entourant donc en fait c'est des civils qu'on délivre tout simplement donc après ils se joignent à nous alors qu'est ce que c'est que ça c'est un ennemi ou quoi ah non apparemment non ça a l'air d'être un ok il voulait joindre à moi nouvelle donnée qu'est ce qui se passe wonder professeur ah ok ah non en fait non ils ont pas tous des pouvoirs spéciaux non lui il a l'air d'être un juste un wonder de base alors ok dans la main c'est pas ce qu'il ya de mieux je vais utiliser la lame mince mais je me trompe de bouton je sais j'utilise un autre bouton pour attaquer que celui qui faudrait alors c'est cool c'est cool en plus le système de combo est vraiment cool je trouve même si je pense que c'est vraiment en jeu faut refaire refaire et bah refaire et refaire les niveaux pour vraiment observer toute la profondeur de gameplay pour pouvoir faire du scoring en fait parce que le créateur du jeu je sais plus son nom a dit que le jeu n'était pas très très long enfin il a dit que le jeu n'était pas très très long ouais maintenant ok qu'est ce passe ah ouais je suis déjà mort ah oui non faut étendre une ligne par dessus ok donc il a dit mince il a dit que je n'étais pas très très long mais bon mince ouais non c'est pas bah comment j'ai plus assez de perso pour faire une ligne qu'est ce que cette histoire bah et comment on fait pour la forme et la ligne ok une fois qu'on ok ok apparemment ça ne marche pas je ne comprends rien de ce qui se passe alors c'est quoi ces boutons alors voilà non mais faut que je retire ma formation voilà ok alors ah voilà ok il faut laisser maintenu je croyais qu'il fallait appuyer sur un bouton en fait non faut laisser maintenu alors je disais oui le créateur du jeu a dit que le jeu serait pas très très long mais que il en fait il se concentrait surtout sur la rejouabilité et tout ça donc ça n'empêche que bon j'imagine qu'il va quand même y avoir au moins une dizaine d'heures de durée de vie mais après oui c'est bien le jeu à faire et refaire pour retrouver tous les objets cachés dans les niveaux etc ah bah là le train enfin le bus il fonce vers une école c'est pas génial je ferais peut-être l'arrêter avant non il est trop tard pour freiner ok un tremplin ils vont pouvoir faire un tremplin et comment ils vont faire euh ouais ok il suffit de alors le morpho assemblage permet au wonder d'analyser une structure à la recherche de failles à combler ok ok grâce à la magie de la manipulation de particules subatomiques pseudo numériques ok et wonderful comment on dit on dit pas one ou no enfin je sais pas one hundred ok mais ça fait trop moche voilà ok et voilà donc on s'est débarrassé maintenant voilà et en plus on a détruit l'espèce de vaisseau des envahisseurs au passage et bah c'était plutôt cool et là on se retrouve à Blossom City c'est le nom de la ville en fait Blossom City Blossom c'est euh il me semble que c'est les cerisiers genre la cerisier japonais c'est peut-être même les pétales en fait de cerisiers j'en sais rien en fait c'est peut-être même les pétales tout court en fait je sais que c'est lié aux fleurs mais je sais plus si c'est les cerisiers ou les pétales je sais plus du tout le wonderful triple zéro ok comment ça ils sont pas capables de sauver quelqu'un oh le pauvre il a dû avoir perdu son père ou un truc comme ça à cause des wonderful des wonderful enfin pas à cause mais en tout cas ils ont certainement pas pu pas pu le protéger ah bah ça va peut-être devenir un perso important par la suite Lucas alors qu'est-ce qu'il se passe là-haut c'est des gentils oui c'est les sentinelles ok les sentinelles c'est des gentils Virgin Victory ok pourquoi pas alors sentinelle Virgin Victory ok donc ça c'est le ça doit être le QG en gros des des sentinelles donc des wonderful et voilà on remonte au QG donc à mon avis le niveau va être fini non je pense je crois que nous avons identifié la force de défense principale de cette planète ainsi que notre cible ok lui ça m'a l'air d'être un méchant et bientôt il s'agènera devant moi comme tous ceux qui l'ont précédé hé 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 ok voilà non à mon avis ça m'a l'air d'être des méchants ok opération réussie ce sont les wonderful ok je comprends pas médaille or ok bon ça va donc je pense au fait que j'ai fini le premier niveau il me semble ok ok donc bonus trophée wonder renfort ok wonder converti 0 ok confirmé voilà bon le niveau doit être terminé comme il était plutôt court je pense que je vais en faire un second là ouais je vais je vais partir directement sur le second niveau et après j'arrêterai ici cet épisode avant de partir en mission pensez bien à vous rendre au wonderful mart quand vous vous procurez tout le matériel dont vous aurez besoin ok bah non en fait j'ai peut-être c'est pas en deux épisodes je vais voir donc wonderful mart wonderful mart c'est pas si j'ai walmart walmart c'est une chaîne de magasins très connue dans le monde en fait il y en a sous beaucoup aux USA wonder ramen ok donc par contre comment on sait ce que c'est alors un petit bol de nouilles % ok ça donne de l'énergie annulé qu'est-ce qui est ce qui donne de l'énergie en fait wonder leur un robot capable de l'an de prendre la parole d'un père de l'autre foule ok alors à l'autre truc une morpho gelée c'est quoi ça donner ok à ça c'est capital pour certains boss je me souviens c'est capital une quinze mille j'ai assez pour l'acheter non ok c'est vraiment capital ça j'ai certainement assez pour l'acheter enfin j'ai assez pour l'acheter mais qu'est-ce que c'est ah ça aussi c'est aussi il me faut absolument morpho boule c'est quoi ça ok bon ça on verra plus tard pour l'instant j'ai plus d'argent mais oui les trucs de base là c'est fait les trucs que j'ai acheté c'est capital alors voilà capital parce que je l'ai essayé dans la démo qu'est-ce que c'est que ça ah ouais ça peut être des trucs cool euh ok non ça peut pas être cool parce que là ça va être imprécis euh autre formation vous pouvez changer ok ok bon ça c'est oh bah c'est cool qu'il y ait des améliorations ça donne un petit côté rpg au tout c'est vraiment sympa voilà donc en tout cas je vais je vais arrêter cet épisode ici euh ne vous en faites pas parce que je vais se comme à mon habitude quand je commence un nouveau let's play je sors généralement deux épisodes de ce let's play dans la même journée donc là je serai dans dans les quelques heures qui vont suivre vous allez certainement avoir un second épisode de The Wonderful 101 donc merci à tous salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501